Alors, bonjour à tous. Philippe, est-ce que vous êtes là? Ah, voilà Lucas, voilà Philippe. Bonjour à tous, je suis Amélie Lavi, je dirige la Friance Foundation depuis plusieurs mois maintenant. La Friance Foundation, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'association qui réunit tous les acteurs de la filière parfum et qui essaye d'être la voix de cette filière auprès du grand public. C'est aussi une communauté de 165 000 professionnels bienveillants qui essayent de bien faire les choses et qui ont une passion, en tout cas, pour le parfum. Aujourd'hui, pour ce Friance Talk, le principe 20 minutes pour comprendre ou appréhender un nouveau sujet. Là, c'est peut-être la cinquième ou sixième fois que l'on se voit. Philippe, bienvenue, Philippe Jourdan. Je rappelle que vous êtes partenaire chez Promise Consulting et surtout expert en économie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Lucas Solka, qui est analyste spécialisé dans le luxe pour Bernstein et qui va apporter un éclairage aux informations que va partager avec nous Philippe. Voilà, j'ai tout dit. Je vous laisse le micro. Les questions à la fin par Messenger ou même pendant, et je les poserai pour vous à la fin de la réunion. Merci d'être là. Merci, merci beaucoup Amélie. Oui, on ne vous entend pas. Oui, est-ce qu'on m'entend mieux ? Oui, je t'entends bien. Oui, ok. Merci, merci beaucoup Amélie. Merci déjà pour la confiance. Ça fait effectivement plusieurs fois qu'on se retrouve autour de, finalement, de cet indice de rebond. Et puis, surtout, merci à Lucas Solka. Je le dis à chaque fois, mais il fait partie de mes plus belles rencontres professionnelles. Et on a travaillé et on a toujours plaisir à travailler ensemble pour essayer de décrypter les évolutions d'un point de vue marketing, d'un point de vue économique, d'un point de vue financier. Pour ce qui concerne Lucas, les évolutions en matière de consommation dans le secteur du luxe. Alors, je le remercie à doublement d'être là parce que les chiffres que je vais vous présenter sur la France, donc c'est la quatrième bague de l'indice de rebond pour la France. Ces chiffres sont, j'allais dire, issus d'une enquête sur une population représentative nationale. Et donc, certains d'entre vous sont évidemment plus préoccupés de ce que donne ou de ce que pourrait donner cette projection sur une population plus ciblée, peut-être plus consommatrice de produits de luxe ou de produits de beauté. Et donc, il est intéressant d'avoir le témoignage de Lucas auquel je ferai appel à plusieurs reprises au cours de cette présentation. Quoi qu'il en soit, cet indice de rebond, c'est sa quatrième édition. Je vais vous présenter rapidement la méthodologie. Je vois que certains des gens qui sont là ont déjà été présents lors des phases précédentes. Mais ce matin, j'ai écouté par exemple un expert de l'INSEE. Et finalement, je me suis dit, tiens, quand on interroge le consommateur, on n'est pas très, très loin de ce que nous dit l'INSEE en matière de projection pour les mois qui viennent. Comme quoi, la voix du consommateur, elle est aussi importante et elle permet d'appréhender finalement d'un point de vue ressenti et d'un point de vue projection, ce qui nous attend peut-être pour les semaines qui viennent. Alors, vous le savez, parfois les chiffres sont sévères. Je crois qu'il appartiendra de les nuancer. Mais pour autant, les Français sont quand même conscients qu'on est dans une situation difficile et compliquée. Le principe de l'étude, il est assez simple. Il s'agit d'un baromètre en ligne internationale. Je vais vous présenter quatre vagues en France, donc 600 individus interrogés par vagues, un échantillon national représentatif. Et on leur pose des questions très simples. Moi, j'ai un principe en étude. Plus les questionnaires sont courts, plus les questions sont simples en général, plus les réponses sont spontanées et fiables. On leur demande quelle est leur fréquence d'activité sur un certain nombre d'activités d'achat et, j'allais dire, de pratiques sociales et culturelles régulières, donc dans un certain nombre de catégories. On leur demande quel est le ralentissement de ces mêmes pratiques pendant, finalement, cette crise sanitaire, quel a été leur ressenti en matière de ralentissement ? Est-ce qu'ils ont vraiment ralenti en termes d'achat et de fréquentation, par exemple, des bars, des restaurants, des sorties en ville, des centres commerciaux, etc. ? Et puis, on leur demande, en reprenant, finalement, pour ceux et celles qui nous déclarent avoir ralenti leur activité, quelle est la perspective de revenir à la normale dans les 15 jours ou le mois qui vient. C'est cette question-là, cette projection dans les 15 jours et le mois qui vient qui nous intéresse, parce qu'évidemment, plus le consommateur, on le sait, plus il a une anticipation positive, plus il y a de chances que l'on retrouve les chemins de la croissance, de la consommation, mais nous abordons aussi d'autres sujets que la consommation dans cette étude. Donc, j'ai pris à dessin quatre vagues pour vous présenter une sorte de bilan. Mars 2020, l'entrée en confinement. Mai 2020, la sortie du confinement. Il se trouve que notre collecte de données s'est effectuée 48 heures avant l'entrée, 48 heures après la sortie. Donc, vous voyez, on peut qualifier cette collecte de données en mars et en mai de chaud par rapport à l'événement. En juin 2020, nous étions un mois après le confinement, donc il y avait-il eu ou non consommation de rattrapage. Et enfin, septembre 2020, une période importante, évidemment, cette période de rentrée. Alors, rapidement, quels sont les enseignements de cette quatrième vague ? Malheureusement, j'allais dire, le rebond épidémique et sans doute les mesures sanitaires annoncées, ainsi que la médiatisation autour de ces mesures, exercent pour l'instant, au vu des résultats, un impact plutôt négatif sur les intentions, déjà les intentions de sortie, quels qu'en soient les motifs. On ne sera pas surpris. On a vu des mesures de fermeture, puis de réouverture partielle, puis de discussion entre ouverture-fermeture à Paris, à Marseille, dans une zone rouge, etc., etc. Les Français, quand ils se projettent, nous disent clairement que pour ce qui est des sorties en ville, des sorties au restaurant, des sorties culturelles, voire des visites de centres commerciaux, eh bien, vous voyez, ils ne sont au mois de septembre, on va dire que 41, 42, 36. Excuse-moi, est-ce que tu vas partager ton écran ? Ah oui, absolument. Et si j'ai oublié de le faire, c'est totalement de ma faute. Ah, c'est beaucoup plus clair comme ça. Ah, ben oui, parce que vous le voyez, ils ne sont, si je suis le seul à voir. Bon, vous voyez qu'effectivement, les Français ne sont que 41%, 42, 36 et 43% à penser que dans les 15 jours qui viennent, ils retrouveront leurs activités de sortie en ville, de sortie au restaurant, de sortie culturelle ou de visite de centres commerciaux. J'allais dire, on n'apprend peut-être pas grand-chose à la lecture de ce slide, même si j'ai plaisir à le partager, Amélie. Il suffit parfois de se pencher sur le balcon, de regarder l'activité dans la rue, de regarder certaines activités sociales après les heures de travail. Effectivement, elles ont ralenti, les Français le savent, et pour l'instant, ils n'envisagent pas un retour à la normale. Alors, de retour de vacances, les Français se montrent également plutôt sceptiques sur la possibilité de pouvoir se déplacer en toute liberté dans les semaines qui viennent. Là aussi, ce n'est pas une grande surprise. On sait qu'en matière de transport aérien, la situation est encore extrêmement tendue. C'est évidemment lié aux restrictions de déplacement entre pays. Je rappelle que la vraie difficulté quand on veut se déplacer, c'est de trouver un vol ou une compagnie, mais c'est aussi finalement de répondre à deux contraintes. Celle du pays que l'on quitte, avec l'assurance ou non de pouvoir revenir avec ou sans quarantaine, et celle du pays vers lequel on va, avec des règles sanitaires également particulières. Donc, le déplacement à l'étranger, vous voyez, moins d'un tiers des Français envisagent de, finalement, de revenir, de se déplacer à nouveau à l'étranger comme ils le faisaient par le passé. Les déplacements à l'intérieur du pays souffrent également d'une annonce gouvernementale, alors d'une annonce, plutôt d'une rumeur autour d'une soi-disant annonce gouvernementale. Il n'y a absolument rien d'établi aujourd'hui, mais l'incertitude sur les vacances de Toussaint et de Noël peste aussi sur le climat et les déplacements à l'intérieur du pays et la possibilité, finalement, de rejoindre sa famille pour les fêtes de fin d'année est aussi une interrogation qui se traduit plutôt par un chiffre aujourd'hui en retrait par rapport à la vague précédente. Alors, qu'en est-il des achats ? Alors, une bonne nouvelle quand même, un petit plus, les achats de produits de luxe et la projection des achats de produits de luxe, donc les produits de luxe ont fini de chuter pour ce qui est de l'anticipation de reprise. On a une stabilisation, voire une légère hausse. Alors, évidemment, cette hausse sur la population générale est moins significative que celle que l'on pourrait observer sur une population plus ciblée de CSP+. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les achats de produits de luxe qui avaient atteint des niveaux extrêmement bas en termes d'anticipation de reprise se stabilisent avec un plus 2 par rapport à la mesure du mois de juin. Par contre, les achats de produits alimentaires, les achats de produits cosmétiques et les achats de vêtements continuent à nouveau avec une évolution plutôt négative. Certes, on se situe, vous voyez, pour les achats de produits alimentaires, 60% des Français nous disent que dans les 15 jours, ils reviendront à la normale par rapport à leur consommation anti-Covid. Pour les achats de produits cosmétiques, 40%. Pour les achats de vêtements, 41%. On n'est pas étonné que l'alimentaire se maintienne évidemment mieux que les autres catégories de produits. Par contre, pour les achats de vêtements et les achats de produits cosmétiques, c'est encore faible et plutôt à la baisse avec un bilan des soldes, en particulier pour les achats de vêtements en France, qui est plutôt mauvais aujourd'hui. Alors, on va voir malgré tout. Alors, si on doit dresser un premier bilan, j'allais dire que trois catégories sont à la baisse en matière d'anticipation de rattrapage. Les sorties en ville, en premier lieu. Et donc, il y a un impact extrêmement fort des mesures annoncées, prises ou en tout cas commentées par les médias en ce qui concerne les restrictions en matière de déplacement, évidemment. Les déplacements à l'intérieur du pays, à nouveau une interrogation en France. Vous savez quel est le poids des vacances, le poids des fêtes de fin d'année, l'attachement des Français aussi à se déplacer. Et on voit que les déplacements à l'intérieur du pays, c'est moins neuf par rapport à la vague du mois de juin. Et puis, les achats de produits alimentaires. Les achats de produits alimentaires qui, à mon sens, quand on l'analyse par CSP, traduisent une préoccupation. C'est une préoccupation de pouvoir d'achat et d'anticipation d'éventuelles difficultés économiques et difficultés professionnelles, les deux étant évidemment liées, en particulier auprès des classes moyennes, au moins autant qu'auprès des inactifs et des classes plus défavorisées. Auprès des classes moyennes, aujourd'hui, il y a plutôt une anticipation de baisse de sa consommation et de hausse de son épargne. Vous savez que les niveaux d'épargne, encore une fois, dans cette période de rentrée, n'ont jamais été aussi élevés. Les livrets 1 en particulier sont pleins aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour l'économie. Alors, malgré tout, il existe des disparités et je vais vous en commenter quelques-unes. En premier lieu, il existe des disparités par tranche d'âge. Mais contrairement à ce que l'on peut croire, finalement, en moyenne, nos 18-24 et nos 55 et plus, sur l'ensemble des catégories étudiées, pratiques d'achat et sorties diverses, les moyennes ne sont pas très éloignées. Vous voyez que sur la vague du mois de septembre, le pourcentage de ceux qui pensent revenir à une consommation normale dans les 15 jours qui viennent s'établit à 41 % en moyenne pour les 18-24 sur 5 et 40 %, pardon, sur les 55 plus, on est évidemment sur des niveaux tout à fait comparables. Par contre, il existe des disparités. Les jeunes sont beaucoup plus pessimistes que les personnes plus âgées, les seniors, ne les appelons pas les personnes plus âgées, 55 plus. Les 18-24 sont plus pessimistes que les seniors sur les perspectives qui s'offrent en matière de sortie en ville et de sortie au restaurant. Vous allez me dire, encore que ça n'est pas nécessairement vérifié à 55 ans exactement, mais il est vrai que les 18-24 sortent également beaucoup plus pour ce qui est sorti en ville, sorti au restaurant. Et donc, ils ont une crainte plus forte de ne pouvoir le faire, de ne pouvoir le faire avec une même liberté dans les 15 jours qui viennent. Les déplacements à l'étranger affectent davantage et les 18-24 également en termes de perception d'un retour à la normale. Alors que, et c'est peut-être une bonne nouvelle pour ces secteurs, les achats de produits cosmétiques, finalement, un retour à la normale est envisagé par 55% des 18-24 dans les 15 prochains jours versus 38% pour les 55 plus. On a ici une clientèle jeune dans les achats de produits cosmétiques qui semble plus optimiste que les adultes seniors. C'est la même chose pour les achats de vêtements et là, la différence est énorme. 74% des 18-24 nous disent que finalement, en matière d'achat de vêtements, ça ne changera pas grand-chose. Ils pourraient revenir à leurs pratiques antérieures anté-Covid rapidement, 74%, versus 39% seulement des 55 plus. Là, à nouveau, me semble-t-il, une différence intéressante. Alors, je voudrais simplement vous rappeler le comparatif sur les quatre vagues qui montre à l'évidence, j'allais dire qu'on a trois vagues globalement assez comparables. La sortie du COVID, donc la sortie du confinement, pardon, un mois après le confinement et aujourd'hui, au mois de septembre, on s'aperçoit qu'on est somme toute sur des niveaux d'anticipation en matière de reprise de la consommation assez comparables, plutôt baissier pour certaines catégories, bien que cette baisse puisse être discutée selon l'âge considéré. Ce qui s'est passé en France et qui semble se confirmer, c'est que les Français sont rentrés en confinement avec un relative optimisme. Relative optimisme que l'on peut attribuer au fait que, d'abord, on est peut-être un peuple optimiste en l'absence de données factuelles. Cet optimisme s'explique aussi par le fait que, finalement, on est entré en confinement sans probablement mesurer ni l'intensité, ni la durée, ni ce qu'il signifiait réellement. Par contre, la sortie du confinement s'est avérée compliquée et il semble qu'on soit encore sur des tendances, finalement, de reprises de consommation assez faibles, un peu comme si on était rentrés en confinement, la fleur au fusil, qu'on en ressortait un peu groquis pour utiliser une expression un peu vulgaire et qu'on avait du mal à s'en remettre. Alors, je vais peut-être, vous voyez, sur les achats de produits de luxe, qui était le seul secteur sur lequel on avait une retombée, une remontée, pardon, plus de points, bien qu'il y a des niveaux assez faibles sur le total population, je vais peut-être demander à Lucas de nous donner un éclairage sur une population plus ciblée de clients de luxe qui permet, évidemment, de nuancer les conclusions que l'on peut avoir sur une population plus générale. Lucas ? Merci beaucoup, Philippe. Bon lotier, je partage avec vous quelques réflexions sur la demande de luxe et sur son évolution qui me semble, ce qui est le plus important, être assez forte et assez positive si on regarde un niveau global pendant l'été. En effet, on avait commencé l'année avec des attentes dans l'industrie et dans la finance aussi qui était très sombre pour ceux qui concernent le vente de luxe tout autour du monde. On se disait la pandémie, comme on le craignait, va interrompre tout voyage dans le monde et normalement, ce qu'on a vu dans le passé est que le moment que les gens ne voyagent pas, elles n'achètent pas non plus de produits de luxe. Ça avait été le cas en 2000 ans, ça avait été le cas pendant la guerre du Golfe aux années 90, ça avait été toujours le cas. Cette fois, je pense, on vient de découvrir que si on regarde encore une fois la demande globale, on se retrouve dans le T3, donc dans les mois juillet, août et septembre, déjà sur des niveaux qu'à mon avis, pour ceux qui concernent les boîtes les plus importantes, les boîtes cotées dans le marché boursier, seront probablement au-delà de ce qu'on avait vu au T3 2019. Et ça, ça fait une grande différence par rapport aux attentes de début d'année où les consultants s'attendaient moins de 30, moins de 35 % sur l'année. Donc, on a vu H1 moins de 30 % si on regardait LVMH, si on regardait Hermès, Kering, etc., à peu près, ça a été la baisse. Mais si on se positionne déjà au T3 sur plat ou petite croissance, je pense, la fin d'année devrait être certainement meilleure qu'on aurait imaginée. Pourquoi est-ce que ça est en train de se passer ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons qu'on peut débattre. D'un côté, on sait bien que la demande chinoise est centrale pour soutenir les ventes des boîtes de luxe tout autour du monde. Et il faut dire que le Covid a frappé la Chine d'une manière moins importante parce que le lockdown n'a concerné qu'une partie du pays, à peu près 5 % de la population. Les autorités chinoises ont travaillé d'une façon très ciblée pour essayer de contenir l'épidémie. Si on regarde, par exemple, les voyages des consommateurs chinois à l'intérieur de la Chine, les déplacements aériens, par exemple, on se retrouve déjà sur des niveaux pré-Covid aujourd'hui, tandis que les voyages à l'étranger sont à peu près à 5 % de ce qu'ils étaient auparavant. De l'autre côté, je pense, et ça, c'est un peu l'évidence qui me semble sortir de cette recherche ciblée aujourd'hui sur les Français, les riches, ou disons, le segment le plus fortuné de la population à l'Ouest, donc en Europe et aux États-Unis, est probablement moins touché. D'un côté, parce que les jobs intellectuels sont les travaux qu'on peut faire de chez soi, je pense, on a eu un choc au début, mais dans la plupart des fois, on se retrouvait à travailler de la maison et les choses continuent de marcher d'une façon assez raisonnable. De l'autre côté, je pense que ces gens-là, ces familles-là, ces foyers-là, ont épargné pas mal d'argent pendant l'été parce qu'on n'a pas fait de vacances à l'étranger, on n'a pas payé de restaurant, on n'est pas sorti autant qu'avant, on n'est pas allé dans les hôtels, donc on a eu peut-être un peu plus d'argent pour se faire du bien, pour s'acheter quelque chose et je crois que dans le bilan, le pouvoir d'achat du segment plus fortuné n'a pas nécessairement trop baissé. Je pense que ça est quelque chose qui est en train de ressortir quand on parle avec les boîtes de luxe pour ce qui concerne la demande domestique en Europe et aux États-Unis, bien sûr, si on regarde les ventes par pays, par région, si on regarde les ventes en Europe, on verra une baisse très conséquente parce qu'il n'y a pas de touristes qui arrivent de Chine, de Japon, des États-Unis, etc., mais pour ceux qui concernent la demande indigène, je pense que, au total, on ne devrait pas être trop mal, même dans des pays comme la France et l'Italie qui ont été plus touchés et qui, normalement, sont plus importants pour la demande de produits de luxe. L'autre élément qui m'a interpellé dans les données que Philippe vient de montrer qu'en effet, pour ce qui concerne l'achat de mode, les jeunes sont plus disponibles, me semblent plus disponibles à continuer leur style de vie et leur comportement d'achat comme auparavant. Je pense que cet élément était un élément important dans le soutien de la demande de luxe global. On s'est dit plusieurs fois que les gens-jeuns étaient au centre de la croissance organique de boîte, le strictware et tout ça. Et donc, je pense que ça peut être aussi un élément qui est en train de soutenir la demande globale. Il reste des incertitudes majeures, bien évidemment, si on regarde la progression et la trajectoire de la pandémie et les lockdowns qui ont été commandés à l'intérieur de quelques pays en Europe déjà et le rebond de la pandémie aux États-Unis et ça peut mettre en question à la fin de l'année. Mais pour le moment, si on n'arrive pas à faire des lockdowns généralisés, peut-être la demande de luxe au sens global devrait être probablement mieux qu'on le pensait. OK. Merci, Lucas, pour cet éclairage qui permet effectivement d'aller au-delà des chiffres bruts. Je partage totalement cette idée que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, en tout cas, j'allais dire, la population qui déjà souffrait avant le Covid souffre sans doute davantage aujourd'hui, ce qui se traduit par plus d'incertitudes et des anticipations négatives plus prononcées qu'une population effectivement plus aisée, peut-être moins à risque, qui en période de confinement a pu mettre de côté des sommes d'argent et que ce qu'on appelle la consommation de rattrapage, elle concerne probablement ce segment-là de citoyens consommateurs et beaucoup moins des consommateurs de classe moyenne ou inactifs qui eux ne s'inscrivent pas pour l'instant dans ces perspectives de consommation de rattrapage. Alors, on a essayé, alors je sais que le gouvernement nous montre des cartes tous les jours, parfois des cartes bien sombres, donc je ne vais pas en rajouter, mais pourtant, il m'a semblé intéressant de regarder ce qui s'était passé en termes d'anticipation d'achat. Donc, on a ici à plus de 60%, on peut être optimiste, c'est un retour à la normale envisagé prochainement. À 45-60%, on est moyennement optimiste et en dessous de 45%, on est plutôt pessimiste sur les perspectives de reprise de la consommation ou des sorties dans les semaines qui viennent. Vous voyez qu'en mars 2020, on était à la fois vert et orange. en mai 2020, on est passé en rouge sur la partie donc nord-est, sud-est et sud-ouest du pays. En juin 2020, c'est plutôt sur la partie donc, j'allais dire, sur l'ensemble des régions au-dessus de la Loire, à l'exception de Paris, que l'on était pessimiste. Aujourd'hui, ce pessimisme, hélas, probablement en suivant le rythme de diffusion de l'épidémie, ce pessimisme est partagé sur l'ensemble du territoire français avec les nuances évidemment qu'on vient d'y apporter. Alors, je voudrais quand même ouvrir un peu plus largement sur la comparaison entre la France et la Chine. Effectivement, la Chine, donc à l'origine, la Chine a vécu la sortie du confinement de manière tout à fait différente de la France. D'abord, merci Lucas de l'avoir rappelé, le confinement en Chine n'a concerné qu'une partie de la population sur un territoire immense. On a aussi des parties de la Chine pour qui la Covid n'a pas été un épisode dramatique. Enfin, vous voyez que sur la Chine, donc sur le tableau du bas, eh bien effectivement, on a une anticipation de reprise de la consommation plus élevée en avril, mai et juin et cela se confirmera au mois de septembre que sur la France. Donc, il y a des parties de la Chine aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons qui nous disent très clairement que la pandémie est derrière eux. C'est d'ailleurs une annonce qui a été faite par le gouvernement que l'épidémie était terminée pour la Chine. Et c'est vrai que la reprise, il y a quand même des signes très importants de reprise, notamment de reprise dans la construction de centres commerciaux, dans l'aménagement des centres-villes, dans la restauration ou la construction d'un certain nombre d'immeubles de centres-villes dédiés au shopping, aux achats. Et là, c'est un signe évident de reprise économique que l'on espère évidemment vigoureuse. Simplement, pour rappeler qu'elle pourrait être sans faire… J'ai vu que Christian Gattard était connecté, donc c'est un ami prospectiviste et je le remercie d'être là. Il est très difficile de faire de la prospective sur les perspectives de reprise, mais quels pourraient être les scénarios ? Le premier scénario qui semble quand même se dessiner en France, c'est celui d'une reprise plutôt lente au global de la population. Ce que vous avez ici, une courbe qui ressemblerait finalement au logo de Nike. On s'est enfoncé dans la crise et on pourrait en ressortir peut-être moins vite que d'autres pays. Évidemment, la courbe la plus favorable, c'est celle qui se dessine en bas à gauche. Une courbe en V, c'est ce que tout le monde espère. C'est d'ailleurs ce qu'une économiste prix Nobel d'économie tout de même, Madame Duflo, disait que ce n'est pas très grave si on s'est enfoncé de manière extrêmement violente dans la crise. Ce qui détermine l'impact d'une crise économique, c'est l'allure de la reprise. Et si cette reprise est aussi vigoureuse et si on a une belle courbe en V, somme toute, la pandémie ne pourrait n'être qu'un mauvais épisode dans cette décennie. Et puis, par contre, les scénarios peut-être plus inquiétants, ce sont des scénarios où tous les pays se sont enfoncés évidemment dans la pandémie, mais par contre, vous auriez des sorties qui pourraient être différenciées, la fameuse courbe en K, avec des pays qui en sortiraient plus vite que d'autres. on pense évidemment aux pays asiatiques, par exemple. Il y a aussi aujourd'hui plutôt une incertitude sur les États-Unis et sur certains pays d'Europe. Et si on a un rythme de sortie de crise différencié, très différencié, on risquerait d'avoir certains bouleversements économiques, notamment avec des marques par exemple européennes ou françaises, affaiblies, qui pourraient devenir la cible d'acheteurs étrangers. d'acheteurs étrangers, on sait que certaines de nos belles marques évidemment ont toujours été convoitées par l'étranger, y compris dans les secteurs du luxe et de la beauté. Et puis la dernière courbe, c'est une courbe en W, avec une alternance de cycles hauts et de cycles bas. Ce n'est évidemment pas ce que l'on souhaite, mais ce n'est pas totalement exclu non plus. Voilà aujourd'hui ce que nous disent les économistes, même si les perspectives qui semblent se dessiner méritent d'être suivies dans les mois qui viennent parce qu'encore une fois, on n'est sûr de rien, cette épidémie et son rythme de diffusion n'arrêtent pas de nous surprendre. Je voudrais quand même, d'un point de vue marketing, essayer de dessiner quelques perspectives pour les marques, dont les marques de beauté, elles sont nombreuses aujourd'hui à nous suivre. Il y a des choses extrêmement intéressantes dans les périodes de crise à faire. Moi, je pense que toute crise doit être vécue pour ce qu'elle est, un drame d'un côté, mais aussi une opportunité de l'autre. Opportunité pour que un certain nombre de changements puissent être opérés ou une accélération des changements. Certes, on assiste globalement à un retour à la frugalité et ça peut s'inscrire comme une tendance durable. Et on sait que ce positionnement marketing peut être intéressant. Alors, ce retour à la frugalité concerne peut-être des CSP moins aisés, mais quoi qu'il en soit, le discours sur la frugalité, l'achat utile, l'achat essentiel, l'achat minimaliste, etc., peut aussi être un positionnement intéressant et certains clients, d'ores et déjà, nous demandent de travailler sur ce scénario. On peut aussi penser qu'après le marketing expérientiel, qui a tout de même été le marketing de la décennie écoulée, le marketing essentiel pourrait s'imposer. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing essentiel ? C'est un marketing qui va travailler d'abord sur ce que j'appelle l'essence. Quelles sont l'essence au sens valeur, mission de la marque ? Quelle est sa vraie valeur ajoutée pour le consommateur ? Certaines marques ont d'ores et déjà senti qu'il y avait un créneau pour essayer de l'affirmer. Au-delà de l'essence de la marque, ce qui est questionné, c'est le sens de l'achat. Travailler effectivement à donner du sens. Et puis enfin, nous sommes dans le domaine de la beauté. Moi, je pense que la consommation restera une consommation plaisir. Je pense que la période que nous traversons n'est plaisante pour personne et qu'il y aura de toute façon aussi un besoin de travailler sur les sens, sur le marketing sensoriel, sur le retour du plaisir, sur le retour de l'émotion. Donc, vous voyez, l'essence, le sens, l'essence. À nouveau, on est totalement sur un marketing global et holistique avec des choses intéressantes pour les marques du secteur de la beauté. Juste une question, Philippe, parce qu'on est quand même en période de pandémie. Est-ce que la notion de sécurité, de non-toxicité est aussi un axe à développer ? Oui, évidemment. La préoccupation sanitaire, vous savez, plus vous mettez en avant la préoccupation sanitaire, plus les gens s'inquiètent pour leur santé. On peut être en bonne santé ou on peut être malade, mais on sait très bien que l'état d'éveil à la préoccupation pour sa santé va totalement dépendre du discours ambiant. Le discours ambiant, aujourd'hui, il est effectivement un discours qui amène les Français à se poser des questions au-delà de la COVID sur des préoccupations de santé d'une manière générale. L'alimentaire est questionné, par exemple. Le secteur de la beauté l'est déjà depuis pas mal de temps. Certaines marques ont d'ailleurs pris des initiatives et je pense que les choses vont s'accélérer. derrière le sens, effectivement, il y a aussi cette notion de préoccupation par rapport à mon équilibre général, à ma santé et à mon bien-être. Du safe marketing, presque. Exactement. Et puis, moi, je pense que certaines marques d'Abbledors s'en sortiront mieux que les autres. Alors, Lucas, je te laisserai la parole là-dessus, mais moi, je pense que certaines marques s'en sortiront mieux que d'autres parce qu'elles ont cette capacité, parce qu'elles l'ont construite, parce que ça fait partie de leur ADN, parce qu'elles s'en sont préoccupées avant toutes les autres. Qu'est-ce qu'on appelle une marque d'Abbledors ? Eh bien, c'est une marque qui, en période de croissance, recrute de nouveaux clients. Parfois, dans le secteur du luxe, elle va les choisir. Elle va être attentive à les choisir. Mais voilà, lorsque les gens s'enrichissent et ont envie de dépenser, ces marques sont désirables. Elles attirent et elles recrutent. À quelle marque, par exemple ? Pardon ? À quelle marque penses-tu ? Moi, je vais penser à une marque que j'adore en matière d'automobile pour ne fâcher personne dans les secteurs représentés ici. Mais une marque comme Ferrari est une marque d'Abbledors. C'est une marque intégrationnelle. Quand on gagne beaucoup d'argent, quand on a des perspectives d'en gagner encore plus, eh bien, ma foi, on songe à s'acheter une Ferrari. par contre, elles ont une autre caractéristique qui me paraît extrêmement intéressante. Lorsque la crise est là, eh bien, certes, ces clients qu'on pourrait qualifier peut-être de nouveaux riches, certes, ces clients-là vont différer sinon procrastiner leur achat. Ils ne vont pas acheter. Mais par contre, cette marque-là, elle a cette capacité à garder ce cœur de clientèle fidèle, acheteur fidèlement de Ferrari, de gens moins affectés par les évolutions économiques. Vous savez, on peut être riche et demeurer riche même en période de crise, d'accord ? On peut être très riche et l'être sans doute un peu moins, mais suffisamment pour continuer à consommer et acheter. Et donc, ces marques, elles ont cette capacité à avoir un cœur de client fidèle et ces clients continueront à acheter cette marque alors, si vous voulez, ça joue le rôle d'amortisseur. En période de croissance, évidemment, on s'intéresse à elles parce qu'elles recrutent de nouveaux clients et en période de crise profonde, elles résistent mieux que les autres. J'allais dire, sur un plan, pour des analystes financiers ou des investisseurs, elles sont doublement intéressantes. Dans cette perspective-là, certaines marques de beauté ou certaines marques de luxe devraient s'intéresser sur cette stratégie comment devenir une marque Table Doors. Peut-être que Lucas, tu peux nous en dire plus. certainement, je pense que tu touches à un élément très important. Je pense qu'il y a aussi des marques qui sont capables, comme elles gèrent la croissance et limite la quantité de produits qui est disponible dans le marché, d'utiliser ce réservoir de désirabilité et de rencontre des clients qui normalement n'arriveraient pas à acheter des produits. Je pense que si on regarde les montres suisses Rolex plutôt que Patek Philippe ou de Marc Piguet, elles devraient s'en sortir assez bien parce qu'elles ont une liste attente qui est un bon contrepoids dans l'aventissement de la demande. Je pense que si on regarde la maroquinerie et si on regarde la mode, probablement Hermès est à peu près dans la même situation. Si on pousse vraiment beaucoup dans le marché, si on arrive à vendre tout ce que le marché demande, alors à ce point-là, il y a moins de marge de manœuvre. Je pense que c'est un élément aussi à considérer. maintenir une impression d'exclusivité, de rareté est probablement quelque chose d'important pour gérer bien le ralentissement. Oui. En fait, on a travaillé ensemble avec Lucas lors de précédents baromètres à classer les marques dans le secteur du luxe sur finalement deux indicateurs assez simples, la notoriété, la réputation d'un côté, la désirabilité de l'autre. On s'est aperçu qu'on avait, tu te souviens Lucas, quels que soient les pays, on a une jolie courbe en U, d'un côté des marques peu connues mais très désirables et ces marques peu connues mais très désirables, elles ont une vraie capacité à garder finalement une clientèle certes peu nombreuse mais très fidèle parce que justement ces clients-là vont verser ces marques parce qu'elles sont désirables et peu connues. Vous avez ensuite de l'autre côté de la branche du U des marques très connues et très désirables. Celles-ci s'en sortent bien ou s'en sortiront mieux que les autres parce qu'elles demeurent iconiques et dans le domaine du luxe. On pense évidemment à des Chanel, à des Hermès, à des marques comme Dior. Par contre, vous avez, j'allais dire, au fond du canyon, on l'a appelé la loi du canyon, vous avez au fond du canyon des marques moyennement désirables, moyennement connues et probablement la sortie de crise sera plus compliquée pour ces marques-là parce que ce ne sont pas vraiment, elles ne réunissent pas les conditions pour être des marques double doors. Donc en fait, si je faisais un vrai parallèle avec la parfumerie, vous avez bon espoir d'une jolie sortie de crise pour les maisons patrimoniales et la parfumerie d'auteur et toutes les maisons qui se trouvent un peu entre les deux vont devoir vraiment travailler la quête de sens, le retour au safe marketing, le marketing essentiel pour pouvoir s'en sortir. Tout à fait Amélie, ça demande à être confirmé dans les mois qui viennent mais je suis à peu près persuadé que c'est la direction que cela va prendre. Eh bien, je vous remercie. on a dépassé de déjà dix minutes donc il est temps de passer aux questions. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà me les envoyer par Messenger. Moi, j'en ai noté quelques-unes parce que ça fusait pendant le talk. Donc, on l'a compris, il y a une vraie disparité quelque part. La différence de pouvoir de consommation se creuse entre les CSP. On voit que les classes moyennes font attention à leur budget. Est-ce que ça veut dire que le Black Friday est un enjeu essentiel pour certaines maisons ? Est-ce que ça veut dire, si je reboucle avec ce que vous venez de dire, créer la désirabilité et la rareté ? Est-ce que ça veut dire par exemple qu'une marque patrimoniale comme Chanel et Hermès doit absolument jouer le Black Friday ou au contraire être encore plus absente ? Lucas, je te laisse peut-être répondre. C'est une question compliquée. Oui, en effet, c'est une question assez compliquée. Je pense que, bon, on a parlé auparavant de cet effet d'accélération du Covid. Je pense que ce point est en train de se retrouver dans beaucoup de domaines. Je pense aussi dans la distribution, il y a une accélération conséquente du digital. Pour bien réussir dans le digital, je pense la discipline de prix est très importante. Donc, je pense que les marques les plus importantes devraient être prudentes pour ce qui concerne les promotions et les rabais. je pense que le choix de ne pas participer à la grande vente de fin de saison qui a été faite sur le printemps-été et qui ne se vendu pas pendant le lockdown a été un choix très sage. Je pense de même que les grandes marques devraient être absentes du Black Friday. parce que facilement, si on rentre dans une spirale de rabais de promotion, on risque d'abord de ne pas pouvoir vendre à full price dans les réseaux de magasins propres. De l'autre côté, je pense, on risque aussi d'abîmer la perception de l'équité de la marque. Quelque part, c'est le prix qui crée la valeur. Oui, d'une certaine manière, je pense que oui, dans l'industrie du luxe moderne, je publie un papier qui s'appelle Selling Exclusivity by the Million, donc vendre l'idée de l'exclusivité par million. Je pense que la discipline de prix à côté de la qualité de la distribution sont deux éléments majeurs pour maintenir une perception de rareté et d'exclusivité le moment qu'on est en train de vendre si vous êtes Chanel, si vous êtes 8 ans, plus de 10 milliards d'euros chaque année, donc c'est quelque chose difficile à concevoir et encore plus à réaliser, je pense, à l'effet que valeur et prix dans la stratégie des marques, c'est quelque chose qu'on désire de fusionner dans la tête des consommateurs. Prix élevé, valeur élevée, ça c'est qu'on est en train d'essayer de maintenir et je pense que chaque fois qu'on se retrouvait par exemple aux Etats-Unis avec les grands magasins, chaque fois que quelqu'un est en train de faire des rabais conséquents, on risque de casser la bignette. Cette stratégie est de ne pas y arriver. Oui, le risque si on abîme cette stratégie, c'est effectivement, vous l'avez compris, de devenir moyennement désirable et de ne plus réunir à ce moment-là ces conditions favorables. On ne sera jamais une marque d'Abbledor si on abîme cette partie de réputation fondée sur le bon équilibre entre la valeur et le prix. Alors justement, on l'a vu, les gens voyagent moins, ils ne se projettent pas en plus sur le fait de voyager, certainement parce que aussi on ne sait pas, tout est pending avec cette pandémie. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers une consommation qui elle aussi sera cloisonnée ? C'est-à-dire que les Chinois vont acheter Chinois, les Américains vont acheter Américains et les Européens vont acheter Européens. Est-ce qu'on peut craindre une espèce de conservation, de chauvinisme de la consommation ? Tu peux y aller ou je n'y vais ? Oui, rapidement. Moi, je pense que certains mots d'ordre de relocalisation, on les connaît bien en France, même si pour l'instant ce ne sont parfois que des mots d'ordre politiques, mais certains mots d'ordre de relocalisation de toute façon étaient déjà d'actualité avant la crise sanitaire. Que ce soit la politique de Trump aux États-Unis, que ce soit les mots d'ordre récents du président Macron en France, mais également, à mon avis, avec beaucoup plus de portée, la politique du président Xi en Chine, dont on sait qu'elle milite pour que la part des achats, notamment dans dans des produits de luxe traditionnellement achetés à l'étranger pour que la part de ces achats effectués en Chine soit plus importante, de toute façon, ne peut que s'accélérer. Mais j'allais dire, c'est à la fois une conséquence de la crise sanitaire, mais aussi, j'allais dire, un discours politique dont il faut tenir compte et qui précédait la crise sanitaire. Peut-être que la crise sanitaire ne fait qu'accélérer les choses. Lucas ? Oui, en effet, je pense que le virage vers le nationalisme sort de la crise financière et de la crise économique qu'on est en train de confronter. La crise sanitaire qui a bloqué le voyage, je pense, peut probablement rendre ça encore pire, mais pas nécessairement. Ça dépend vraiment de la réponse du gouvernement à cette crise. Pour le moment, je pense que les marques globales du luxe restent très attrayantes et très importantes pour les consommateurs globaux, pour les consommateurs chinois en particulier. Ce que je vois aujourd'hui en Chine est que les autorités chinoises sont plutôt concentrées sur le maintien de la demande de luxe des Chinois en Chine. Vous avez vu le changement, par exemple, sur le doutifree qui ont été introduits pendant l'été. l'investissement d'Alibaba dans le doutifree d'il y a quelques jours plutôt que d'essayer de bouger la demande des consommateurs chinois vers d'autres marques. Je crois que, surtout dans l'eau de gamme, il est très difficile, au moins, dans le futur qu'on peut imaginer, de retrouver une concurrence très forte parmi les marques chinoises. Oui. Par contre, il n'est pas exclu que certains fonds d'investissement d'origine chinoise puissent être intéressés à des prises de participation, peut-être pas, évidemment, dans des marques de luxe iconiques, mais dans des marques de luxe existantes qui pourraient souffrir de la situation actuelle et offrir des opportunités pour des investisseurs. Sans doute. Elles ont des affaires, mais si vous regardez, par exemple, leur achat de Bali plutôt que leur achat de Boucherlat il y a un certain moment, ou, je pense, dans les prix moyens SMCP. Je pense que les Chinois sont en train surtout de se concentrer sur le mid price, sur les prix moyens. Pour ce qui concerne la mode, il me semble, bon, une stratégie intelligente. Justement, et pour conclure, on a vu que les catégories socioprofessionnelles les moins aisées n'avaient pas eu recours à une consommation de rattrapage. En tout cas, elles ne s'étaient pas rattrapées sur les produits de luxe. Est-ce qu'on sait dire sur quoi elles se sont rattrapées ? Parce que c'est humain, après une frustration aussi longue. Est-ce qu'on sait dire sur quoi s'est reportée leurs dépenses ? Alors, leurs dépenses se sont reportées alors pour... Alors, leurs dépenses ont diminué et se sont pour partie portées sur l'épargne, épargne de précaution. D'accord ? Donc, ça, c'est un fait économique avéré en France, notamment avec la hausse des placements sur le livret A. Donc, on sait qu'il reste non pas une exception française, mais une caractéristique bien française dans les périodes d'incertitude. on place finalement son argent sur le livret A. En dehors de ça, on a des secteurs qui ont quand même mieux résisté que d'autres, notamment les secteurs du bricolage, les secteurs de la décoration de la maison, les secteurs... Ce serait intéressant de regarder les chiffres. Par exemple, le découpage entre parfum d'intérieur et parfum pour soi. on sait que le parfum pour soi a souffert, mais le parfum d'intérieur un peu moins. Et donc, les marques qui avaient cette double offre et double positionnement s'en sont mieux sorties que les autres. Dans le secteur de la beauté, si vous parlez maquillage, soins et parfums, vous n'avez pas les mêmes réalités. Dans le soin, certaines redécouvertes d'une routine de soins peut-être un peu oubliées parce qu'on n'avait pas le temps ont favorisé certains produits. Alors, pas forcément des produits qui font des gros volumes, mais on les a redécouverts, les masques en particulier. Inversement, le maquillage a plus souffert parce que le maquillage, une partie de la motivation pour se maquiller, c'est effectivement la séduction, c'est la sociabilisation, c'est le contact avec les autres ou c'est des occasions de sortie qui sont venues à manquer. Donc, oui, il y a eu des glissements, mais quand même, globalement, globalement en France, c'est plutôt au global de la population un tassement de la consommation. Merci, Philippe. Lucas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Moi, je pense qu'on n'a pas parlé de maisons de vacances, maisons de campagne. Je pense que si on regarde probablement le segment plus riche de la population, ça aussi a été un cible des dépenses d'amélioration. J'ai vu les maisons de vacances françaises et italiennes, cet été, remplis comme jamais auparavant. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on pourrait glisser, vous savez, vers cette répartition américaine des dépenses de luxe qui profitent davantage aux maisons. Aux États-Unis, on a l'habitude de dire quand on a beaucoup d'argent, on achète une grosse maison, on achète une grosse voiture, on achète un gros bateau. En France, on était plutôt sur le soft luxury pour une proportion plus importante de ces dépenses de luxe, mais c'est vrai que le secteur, je disais que le secteur de la location et la location entre particuliers de maisons de luxe se porte plutôt bien. En France, en tout cas. Merci beaucoup Philippe, merci Lucas d'être venu nous apporter votre éclairage. Les amis, je vous remercie d'être venu, d'être resté un peu plus longtemps que d'habitude. Je vous rappelle demain soir, 18h, sur YouTube, les Fragons Foundation Awards. J'espère que vous serez nombreux pour cette version digitale. Je vous dis à demain. Merci. À demain, à demain à tous. Bonne journée.